Bonjour à tous, je m'appelle Julien, je suis au CIG pour l'émission d'intérêt général du SNU, Service National Universel. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter l'émission de novembre du CIG S'invite chez vous au programme des ateliers, des événements et des bons plans. Je vous laisse avec l'équipe du CIG pour vous présenter tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Bonjour ! Je vais vous parler de santé avec deux actualités. Premièrement, le Forum Santé Citoyenneté. Forum Santé Citoyenneté qui se déroule du 13 au 17 novembre prochain et qui est à destination des jeunes, des élèves de 3e principalement, mais également des lycéens, des élèves MFR et des jeunes en insertion. Donc, ce Forum Santé, c'est une semaine de prévention santé, de promotion de la santé par le biais d'ateliers ludiques sur de très nombreuses thématiques. Et parallèlement à ce Forum, en tout cas, pendant ce Forum, on vous propose un off du Forum spécial santé des femmes. Donc, ce off du Forum, il se déroulera le mercredi 15 novembre prochain, de 14h à 17h à l'Espace Franckien d'Angoulême, toujours, et avec une entrée libre. Au programme, vous avez de 14h à 15h le théâtre Forum Frotti-Frota sur les relations sexuelles, sur la sensibilisation aux risques, le dépistage, la prévention du cancer du col de l'utérus, le vaccin et le papillomavirus, en présence du Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine et de Corinne de France, qui est sage-femme, au Centre hospitalier d'Angoulême. Donc, vous pourrez leur poser vraiment toutes vos questions lors de ce temps et de ce théâtre Forum qui est très ludique. De 15h à 17h, vous aurez des stands et des ateliers sur de très nombreux sujets, donc le bilan de santé, le cancer, comment draguer sans harceler, comment soigner l'homophobie et la transphobie, le don du sang et le don d'organes, les handicaps et les préjugés, les produits ménagers, les protections menstruelles réutilisables, les règles, la ménopause et après, les relations parents à dos, mais également la sexualité, la contraception et l'IVG, donc avec la participation de très nombreux acteurs. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous rendre à ce temps, c'est ouvert à tous, pas seulement pour les jeunes collégiens, lycéens, c'est vraiment pour le grand public. L'entrée est libre et gratuite, donc rappelez-vous, mercredi 15 novembre de 14h à 17h à l'Espace Rancain d'Angoulême. Autre petite information, pour joindre les acteurs santé, mais également logement et prochainement emploi, vous pouvez vous rendre sur la boussole des jeunes. Donc, la boussole des jeunes, c'est un outil numérique où vous allez pouvoir rentrer un code postal, donc là, un code postal de Grand Angoulême, et choisir les thématiques qui vous intéressent et ainsi être mis en relation avec les bons professionnels de votre territoire, en fonction de vos besoins, de votre statut et de votre situation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous rendre sur la boussole des jeunes, cette boussole des jeunes qui a été lancée officiellement le 16 octobre dernier. Et donc, pendant ce mois de novembre, nous allons avoir pas mal d'actions aussi autour de l'emploi et de l'insertion professionnelle, avec notamment une particularité, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui aura lieu du 20 au 26 novembre 2023, durant laquelle, en fait, seront organisés plusieurs événements autour de l'emploi des personnes en situation de handicap, avec notamment un événement qui est un peu nouveau en Charente, le salon Handi Emploi, qui aura lieu le 17 novembre 2023, toute la journée, avec plusieurs temps dédiés justement à l'emploi des personnes en situation de handicap, une matinée dédiée plus aux professionnels, avec les démonstrations de matériel pour adapter, en fait, les postes de travail aux situations de handicap, et l'après-midi, un job dating qui aura lieu, donc, avec les entreprises qui recherchent des salariés et qui sont ouverts à l'emploi des personnes handicapées. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ce salon, l'entrée est gratuite et ouverte à tous. Il y aura aussi des ateliers sur ce salon, notamment un atelier qui est organisé par Raison de Plus et qui utilise l'intelligence artificielle pour, finalement, essayer de vous faire découvrir quel est votre profil et quel pourrait être votre projet. Donc, à l'aide d'un petit questionnaire qui sera donc intégré à cette intelligence artificielle, vous pourrez découvrir votre portrait qui sera créé par cette intelligence artificielle. Donc, il y a un atelier qui va être intéressant, qui va être ludique, et en quelques clics, en quelques minutes, voilà, vous donner une petite image de ce que pourrait être votre projet. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ce salon qui aura lieu à l'espace funeste, donc le 17 novembre prochain. Dans la série, donc, des actions qui auront lieu sur ce temps, on retrouvera aussi une matinée dédiée à la reconversion professionnelle, donc organisée dans le cadre de l'Éricte de Langoumois, avec plusieurs partenaires comme le CIBC, Cap Emploi et bien d'autres. Et cette matinée, donc, sera l'occasion de pouvoir rencontrer des professionnels qui sont spécialisés sur toute cette thématique de la reconversion et de l'évolution professionnelle. Donc, sur le site du CIBC d'Angoulême, le 21 novembre, donc, de 9h à midi, avec, pour commencer, un petit déjeuner de la reconversion pour pouvoir discuter, enfin, présenter toutes les thématiques et toutes les aides possibles et les dispositifs qui existent, et ensuite, en même temps, d'échange avec les partenaires pour pouvoir, voilà, mieux répondre à vos questions sur ces thématiques-là. Et bien entendu, comme à l'habitude, vous allez retrouver des ateliers, donc, dans le cadre de l'Éricte, avec, comme chaque mois, un atelier d'aide au choix professionnel, donc, qui aura lieu ce mois-ci, le 22 novembre, de 14h à 16h. Un atelier destination formation, qui aura lieu le 29 novembre, à 14h, avec un petit focus sur l'orientation après la troisième, car ça va être la saison où les jeunes de collège vont commencer à s'interroger sur leur parcours après la troisième, donc, n'hésitez pas à venir vous renseigner. Et un atelier découverte du territoire, qui aura lieu, donc, le 15 novembre, à partir de 14h et 18h, pour découvrir le territoire du Grand-Angoumois, et puis, mieux connaître, en fait, l'aspect économique de ce secteur, enfin, de ce territoire. Pour terminer, un atelier aussi sur la recherche d'emploi 2.0, avec la présentation des outils et de tout ce que vous pourriez utiliser pour vous aider dans vos démarches de recherche d'emploi, être plus efficace, en utilisant tous les outils numériques, comme, par exemple, les réseaux sociaux, et puis, voilà, tous les sites qui peuvent vous aider dans vos démarches pour être plus efficaces. Donc, bien entendu, tous ces ateliers sont proposés à tous les publics, ils sont gratuits, ouverts à tout le monde. Donc, le seul moyen, en fait, de venir, c'est de vous inscrire et de nous contacter pour plus d'informations, si besoin. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons ce mois de novembre par vous présenter un nouvel arrivant dans l'équipe du service Europe Direct. Je vous présente Curtis. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Curtis Georges-Réveau. Alors, je suis nouveau cette année pour le service civique au côté de Mathieu, donc, durant une période de huit mois. Donc, moi, avant, j'étais lycéen au lycée de Charles Coulomb, et cette année, j'ai décidé de faire un service civique. Donc, Curtis va travailler avec moi sur les questions européennes. On va donc animer ensemble sur cette période de huit mois. On va aller quasiment jusqu'aux élections européennes en 2024 pour travailler auprès du public jeune et du grand public autour des questions, comprendre le fonctionnement de l'Union européenne et également sur les solutions de mobilité internationale. Nous avons un agenda sur le mois de novembre à vous partager avec trois temps forts menés par le service Europe Direct. Curtis, je te laisse nous partager les trois dates clés du mois de novembre. Alors, les trois dates clés sont le 11, le 16 et le 25. Novembre 2023, effectivement. Non, à présent, je vais donc vous développer les actions. Le 11 novembre, nous allons commencer par un stand porté par le service Europe Direct des Charentes à l'occasion du salon Studirama. Un salon qui va donc se dérouler à l'espace CARA sur lequel nous serons présents pour vous présenter toutes les solutions pour partir vivre une expérience à l'étranger avec également la plateforme SeMobilité. Nous sommes là pour vous parler du corps européen de solidarité, du service civique international, du roofing, des réseaux Workaway, du PVT. Bref, toutes les solutions pour préparer dans de bonnes conditions un départ à l'étranger. Puis, la deuxième date, le 16 novembre, avec notre traditionnel apéro international qui se déroule au Club Bar de 18h à 21h. Alors là, cette fois-ci, je vous invite à être vigilant et à venir un peu avant 18h car pour notre première édition en octobre, le mois dernier, nous avons fait complet une place assise obligée de rester debout. Alors, ce n'est pas grave, il faut discuter et changer. C'est plutôt facilitant. L'objectif pour nous étant de vous proposer un moment dédié à la pratique des langues que souvent anglais, français, espagnol, italien et allemand, car nous avons la chance d'avoir deux jeunes allemandes via l'OFage et le corps européen et la solidarité présente pour animer avec nous cette table en allemand. Également, un espace dédié au voyage. Vous pouvez venir nous partager votre expérience de voyage, peu importe l'âge, peu importe la destination. L'idée, c'est vraiment de partager et repartir avec des bonnes infos, des bons plans, des échanges, des contacts et surtout l'envie de partir découvrir le monde. Troisième date, le 25 novembre. Merci, papilles du monde. Une occasion de venir découvrir les cultures du monde à travers l'alimentation, la gastronomie, l'action qui est réunie en général entre 4 et 500 personnes. Pour cette occasion, nous serons présents pour venir vous interroger, vous interviewer, vous questionner sur votre regard au sujet de l'Union européenne, l'Europe, ses valeurs, son actualité. Il y a évidemment en ce moment des choses à dire, à partager, surtout des sujets sur lesquels débattre et se questionner. Nous serons présents toute la journée, ça se déroule à La Rochelle, salle de l'oratoire, une magnifique salle au cœur de La Rochelle où nous pourrons découvrir et surtout voyager avec nos papilles en découvrant des saveurs du monde entier. Curtis, on donne rendez-vous à notre public les 11, 16 et 25 novembre 2023. On vous attend tous. Merci à tous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux via notre page Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, évidemment, pour avoir un peu plus d'éléments. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, aujourd'hui, je viens vous parler de l'appel à candidature pour les Soirs Bleus pour 2024. En effet, le Grand Angoulême et ses 38 communes lancent un appel à candidature pour sélectionner les projets artistiques qui participeront à l'événement estival Les Soirs Bleus de 2024. Vous êtes une compagnie, des musiciens, artistes ou bien plein d'autres domaines. Vous avez les dossiers de candidature qui devront être adressés par voie numérique au plus tard le 26 novembre 2023 par mail. Donc du coup, c'est prog culture grand angoulême arrobase gmail.com Et l'appel à candidature, bien sûr, est à télécharger sur leur site internet. Pour ensuite, le deuxième événement qui va plus tarder arriver, ce sont les gastronomades de 2023. Les gastronomades qui vous donnent rendez-vous du 21 au 27 novembre sur Angoulême. Alors la programmation, malheureusement, je ne l'ai pas mais elle arrive très bientôt. Sur place, vous pourrez retrouver des vignerons, maraîchers, éleveurs, ostréiculteurs, bouchers, boulangers, pâtissiers, cuisiniers, un peu de tout pour bien se régaler. Du coup, ils se réunissent pour vous faire découvrir leur métier et leur savoir-faire. Je vous laisse aller sur leur site internet gastronomade.fr et je laisse ma place. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les actualités de vie étudiante de ce mois-ci. Ce mois-ci, avec Elodie, on a quatre actualités de vie étudiante à vous donner. La première, ça va être concernant le Festival international du film-cours d'Angoulême. Vous avez jusqu'au 21 novembre pour envoyer vos courts-métrages, petits films d'essais, drôles, décalés, etc. pour la nuit des shorts qui aura lieu le 21 décembre. Donc, si vous êtes étudiant ou étudiante, que vous avez créé un film ou que vous êtes en train d'en créer un, vous allez jusqu'au 21 novembre pour participer. Et tout ça, ça se passe par mail avec eux directement ou en message privé sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. Ensuite, Elodie va nous parler de petits documents étudiants. Donc, nous avons le pass étudiant. Vous l'avez peut-être déjà eu l'année dernière. Donc, c'est cette petite carte qui vous permet d'avoir des réductions toute l'année qui vous permet d'avoir des réductions toute l'année. Nous avons donc deux nouveaux partenaires récents dont Bouchara qui est pour toute la décoration sur le même. Et nous avons aussi Blockspot qui est pour toutes ces... Qu'est-ce qu'il s'appelle ? L'escalade. L'escalade, voilà. Et nous avons aussi le guide étudiant. C'est ça. Alors, si vous avez eu ce petit sac, vous l'avez juste ici en QR code. C'est dessus que vous pourrez retrouver toute la vie étudiante, toutes les informations sur la vie étudiante. C'est ça, ouais. Un guide de 40 pages qui traite de 12 thématiques de vie étudiante. Et pour celles et ceux qui l'ont connue, en fait, c'est le remplaçant du tote bag que vous avez eu l'an dernier pendant l'engouement étudiant. Donc, on avait eu des retours comme quoi la quantité de documents qui étaient présentes à l'intérieur de ce tote bag généraient beaucoup de déchets. On est entièrement d'accord avec ça. Puis ça générait également énormément de logistique de notre côté. Donc, du coup, pour pallier à ces deux choses-là, on a créé ce guide étudiant qui est 100% numérique et que vous pourrez retrouver du coup via ce QR code ou via les smart guides du CIG donc sur le site du CIG. Et concernant le pass étudiant également, on bosse cette année du coup également avec des étudiants étudiants où il n'y a pas de filles, ouais, c'est ça, de Tech2co, du coup, des UTI d'Angoulême sur un projet tutoré. Donc, on va les accompagner sur ces démarches-là pour qu'ils se comprennent le concept de cette carte. Et en fait, on a voulu faire ça pour que ça soit vous-même, du coup, les étudiants et étudiantes qui soyez acteurs de cette recherche de partenaires. Donc, voilà, même si vous, vous avez des remarques à nous faire, des demandes à nous faire, n'hésitez pas à nous envoyer même un message sur Instagram donc sur vie étudiante Angoulême. Il y aura toutes les actuelles dessus directement. Et la dernière info, c'est concernant une subvention, un accompagnement financier que l'on vous propose nous directement, le CIGE, donc qui s'appelle Coup de pouce. Donc, si jamais vous avez un projet, voilà, vous avez besoin de financement, contactez-nous directement encore une fois sur Instagram et on peut en discuter ensemble et savoir comment est-ce qu'on peut vous accompagner financièrement et avec les partenaires, bien entendu. Eh bien, je crois qu'on a fini pour cette édition. On n'a rien oublié normalement. Merci. Merci et à la prochaine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens de vous parler d'un atelier qui est proposé pour les bénévoles qui s'intitule Créer et diffuser de courtes vidéos pour vos différents canaux de communication. Donc, cet atelier est gratuit. Il y aura lieu, du coup, le jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre de 9h à midi pour les deux matinées. Donc, c'est un atelier qui va vous permettre de passer l'étape du tournage à la diffusion pour voir toutes les étapes ensemble. On va voir les outils gratuits qui sont mis à votre disposition et trouver des petites astuces pour créer des contenus de qualité. Si vous êtes bénévole et que vous souhaitez avoir des informations ou vous renseigner pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous contacter au 05 45 37 07 30 ou bien par mail à m.favar.info-jeunesse.com. Le mail s'affiche juste devant moi et que vous faites une bonne journée. Et ainsi s'achève notre numéro spécial du mois de novembre. Un grand merci à toute l'équipe pour ce travail de veille et de diffusion de l'information sur chacune des thématiques qui vous ont été présentées. Bien évidemment, on reste à votre disposition pour plus d'informations sur les réseaux sociaux, sur notre site internet que vous voyez affiché partout autour de moi et bien évidemment au Centre Information Jeunesse dans nos locaux sur la place du Champ de Mars. Nous sommes ouverts tous les après-midi de 13h à 18h et le matin sans rendez-vous donc n'hésitez surtout pas à venir à notre rencontre. Je vous rappelle nos coordonnées le 05 45 37 07 30 par mail également si vous le souhaitez sijeangoulême.info-jeunesse16.com et encore une fois au plaisir de vous retrouver très vite. On a oublié le grand ? C'est un peu noir, c'est merde, voilà. Blablabla. Donc Mathilde Doux qui se cache derrière tous les écrans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada